Cette émission vous est présentée par votre réparateur informatique. Votre réparateur informatique vous offre une gamme complète de services, réparation d'ordinateurs en tout genre et entretien en atelier ou à domicile. Votre réparateur informatique, la solution à vos problèmes. Contactez-nous! Alors bonjour à tout le monde. On commence une nouvelle série d'émissions à ISQ, des émissions qui vont être consacrées à la course automobile. On vous en a parlé dans les dernières semaines. À chaque fois que je viens, je vous en glisse un petit mot, mais cette fois, on va avoir une capsule vraiment spécifique pour la course. Et pour ça, se joint à moi un grand ami, Georges Hamel, qui est aussi un grand amateur de course automobile depuis longtemps, qui a déjà fait de la course automobile lui-même, qui est impliqué dans plusieurs milieux de la course. Alors ça me fait plaisir que Georges se joigne à nous pour ces émissions. On va parler bien sûr de Formule 1, on va parler des courses NASCAR ici au Canada, on va parler peut-être de la série W ou d'autres séries de courses un peu partout. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Et si vous avez des sujets à nous proposer, bien, existez. Alors, pour cette semaine, puisque le Grand Prix de Trois-Rivières commence dans quelques heures, on consacre notre émission au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça se passe, la grande fin de semaine NASCAR se passe du 13 au 15 août, donc du vendredi au dimanche. L'événement, traditionnellement, se déroule sur deux semaines depuis quelques années. La première semaine est terminée. Il y a eu des courses de quad, de moto et de kart la fin de semaine dernière. Mais en dehors du site principal, bien sûr, vous l'aurez deviné à cause de la COVID. Les séries présentes cette année à Trois-Rivières, bien sûr, en plus de la série NASCAR Pinties, on va retrouver le CTCC, le Super Production Challenge, la Formule 1600 et une nouveauté, le Défi urbain Chevrolet. On va vous parler plus en détail de ces séries-là tantôt avec Georges. Alors, au Grand Prix de Trois-Rivières cette année, vous l'aurez deviné à cause de la COVID, bien, il y a des restrictions sanitaires qui s'imposent et qui vont être mises en place sur le site. Premièrement, on retrouve deux zones de spectateurs complètement étanches, la zone Cogéco et la zone Belle. Vous devrez avoir réservé vos billets dans les gradins pour vous rendre dans ces zones-là. L'admission générale existe toujours. Cependant, il n'y aura pas de gradin dans les zones d'admission générale. Par contre, vous pouvez apporter votre chaise. Ça va compenser un peu le fait qu'il n'y a pas de gradin dans les zones d'admission générale. Malheureusement, et ça, c'est l'ADN un peu du Grand Prix de Trois-Rivières qui va souffrir, c'est qu'il n'y aura pas d'accès au paddock. Le Grand Prix de Trois-Rivières est un des seuls événements de sport motorisé au Canada où l'accès au paddock est permis à tout le monde. Quand on a un billet, on a accès au paddock, quoi qu'il arrive. Même un billet d'admission générale t'a donné ce droit-là. On comprend cette année avec la COVID aussi, bien sûr, que c'était plus difficile d'agrémenter tout le monde à ce niveau-là. Par contre, juste revenir à tes billets d'admission générale, il y a quelque chose de particulier à Trois-Rivières, c'est qu'on peut voir la course très bien, même avec un billet d'admission générale. Car souvent, dans les autres circuits que je ne nommerai pas, c'est quelque chose d'impossible à faire. Ils vendent l'admission générale 80 $, tu te diras « OK, je vais bien m'en tirer ». Mais ils ont mis des panneaux de bois partout pour que l'année prochaine, tu te rappelles de payer un billet à 400 $. On peut être très près de la piste à Trois-Rivières. Tellement, tellement. Dans la longue ligne droite, la longue. Aussi longue qu'elle peut être sur un circuit de 2,43 km, tu peux te placer carrément sur le bord de la piste, pratiquement à quelques pieds, et tu vas avoir énormément de plaisir pour très peu d'art. À la sortie du virage 1 aussi. Tellement, très bel exemple. Exactement. Donc, parlons des séries. Pour parler de CTCC, personnellement, je ne connais pas. Explique-nous ça. Ce n'est pas une de mes grandes spécialités non plus. Je trouve que les voitures, souvent, partent à une position X, arrivent à la position X dans ces séries-là. Alors, CTCC, c'est le championnat canadien de voitures de tourisme. Donc, il y a différents véhicules là-dedans. Tu as le droit de faire beaucoup de modifications. Ce sont carrément, on est Volkswagen Golf, mais modifié course. Ce sont de vraies voitures de course. Honda Civic, modifié course. Tu vas avoir beaucoup de plaisir à regarder ça. C'est vraiment une très belle série. Et cette année, on rajoute quelque chose de particulier. On a la GT3 qui vient se rejoindre à ce groupe-là. Et là, ça change un peu la game. J'ai été voir de la GT3. Je pense que c'était à Watkins Land il y a quelques années avec un nœud. Oui, oui, oui. C'est quoi son nom? Pensez-toi. On est allé ensemble, effectivement. Exactement. On a vu ces voitures-là. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Alors là, CTCC devient sacré un petit intérêt de plus. Donc, c'est une belle série de voitures de production. Super production challenge. Ça ressemble un peu? Moi, je dirais que c'est quasiment un « concurrent » du CTCC. Mais c'est une différente approche. Plus surveillée au niveau de la mécanique. Tout se passe de façon électronique. Les moteurs, la puissance est calculée de façon électronique. C'est une série qui est très, très sérieuse. Et qui a comme objectif, ça, cet objectif-là, je l'entends souvent, très louable en fait, de limiter l'aspect financier. Oui. De limiter l'argent que tu vas investir dans ta voiture, etc. Tu as trois catégories. Le 300 HP, le 220 et le 100 HP. Dans le 100, par exemple, tu peux avoir… N'importe quelle voiture. 4 cylindres obligatoires. Oui. Mais tu peux y aller avec un Honda Fit. Oui. Alors, au niveau budget, ça va te coûter moins cher que d'avoir une voiture un peu plus sportive. Tu parles de Honda Fit, ça m'amène à parler de la coupe Nissan Sentra. Sentra, c'est la suite de la coupe Nissan Micra qu'on connaissait depuis quelques années. Absolument. Comme tu soulignais tantôt dans l'émission, tu as tout à fait raison. Petites voitures, les micro-voitures, de moins en moins. Alors, donc, chez Nissan, on a passé à la Sentra. Moi, je dis bravo à Nissan pour son implication dans le monde de la course automobile. Avec la Sentra, on a une voiture qui est légèrement modifiée, juste comme il faut, juste parfait, comme la Micra. Ça faisait des super de belles courses. Oui, tout à fait. Des anciens collègues de karting qui étaient rendus là-dedans, Valérie Limoges, Kevin King, etc. Et puis là, avec la Sentra, on va faire des courses avec des voitures qui vont travailler un petit peu plus. Un peu plus rapide, le centre de gravité un peu plus bas. Oui, bien, des voitures bien conçues pour ça. Et je disais, on peut acheter une voiture prête pour la course avec tout l'équipement pour 40 000 $. Exactement. J'ai entendu les mêmes choses et puis non, c'est très, très, très bien. Ça permet de faire des courses à prix un petit peu réduit. Tout à fait. Parle-nous rapidement de la Formule 1600 parce que je pense que les gens la connaissent un peu plus. Ça fait 50 ans qu'on fait de la Formule 1600 au Canada. Oui, puis les gens de notre génération, on appelait ça la Formule Ford dans le temps parce que c'était des moteurs de Ford Pinto, toujours dur à démarrer, qu'un carburateur impossible à ajuster. On a changé pour la 1600. 1600, c'est maintenant tous des moteurs de 1600 CC. Très belle série. Beaucoup d'anciens pilotes de karting, ceux qui traitent monoplace, ils ne se retrouvent pas dans les voitures de tourisme. Alors, ils se retrouvent dans une monoplace comme celui-là. C'est là qu'on va probablement revoir Bertrand Godin, qu'on va probablement revoir Didier Scranon, l'ancêtre Didier Scranon dans cette série-là. Absolument, qui roule avec des voitures de très belles Formule 1600. Excellent. Écoute, on va parler un peu plus tard de la NASCAR Pinty's. Avec plaisir. Mais c'est très intéressant. Alors, on poursuit notre émission en parlant de deux séries pour lesquelles on n'a pas encore donné de détails. Défi urbain Chevrolet, parle-nous-en un peu plus. Bien, écoute, ça, ça promet d'être vraiment le fun. C'est des voitures qui sont faites, les voitures. On s'entend, c'est une espèce de voiture aileron. Oui, oui. Et qui, normalement, roulent sur les circuits de terre, des circuits des ovales, et puis qui ne tournent qu'à gauche. Ils ne demandent pas de tourner à droite, c'est réglé pour tourner à gauche, comme les NASCAR américaines qui roulent 95 % du temps sur des ovales. Et là, on va avoir des pilotes de renom qui vont conduire ces voitures-là, réglées différemment. Oui. On parle de Marc-Antoine Caméran, de Pagliani, probablement. Si c'est possible, Andrew Rangé. Oui, Andrew Rangé. On va les voir piloter ces voitures-là. Exactement. Et puis, comme je disais, ils ont tous leur orgueil, puis ils vont tous vouloir gagner quand même. Et ça promet que des voitures qui ne sont pas faites pour ça nécessairement, c'est toujours le fun. Alors, je pense que ça devrait être un excellent aspect. Ce qui va être intéressant, c'est que les pilotes qui pilotent ce genre de voiture-là depuis plusieurs années sur les pistes de terre au Québec ne voudront pas se faire battre par les pilotes qui commencent avec ce type de voiture-là. Tellement. Je peux dire que tous les pilotes, chaque pilote, puis pour l'avoir arrêté pendant un petit bout de temps, on est tous convaincus qu'on est le meilleur. Tout à fait. Donc, là, ça va être de toute beauté de voir le show avec des voitures qui, d'après moi, vont travailler de l'arrière pas mal sur un circuit routier. Et ça me permet de parler de Raphaël Lessard parce que Raphaël Lessard va piloter dans cette série-là. Pas pour la première fois parce que depuis le début de la saison, il pilote la voiture 24 de la famille Bernier. Il est en train encore d'apprendre. Il ne finit pas premier facilement. Il doit apprendre cette nouvelle série-là. Il a eu un bon coup de volant, il faut l'avouer. Raphaël Lessard, d'ailleurs, va aussi être en série NASCAR Pinties. Il va piloter la voiture 80 de Donald Teej parce que Donald Teej a été blessé à la main en début de saison. Exact. Donc, on va le voir là. Rappelons que Raphaël Lessard a fait jusqu'à maintenant quatre courses en NASCAR Pinties dans sa carrière. Il en a gagné trois sur quatre. Les trois sur des circuits ovales. La course qu'il avait faite sur circuit routier, c'était celle du Grand Prix de Trois-Rivières en 2019. Exact. Qu'il n'a pas gagné donc cette année. Il va vouloir. Ça va être un beau spectacle encore une fois. Tout à fait. Tout à fait. On rappelle qu'un NASCAR Pinties, c'est la série la plus importante du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est la version canadienne de la NASCAR américaine. Donc, on retrouve onze courses dans la saison 2021. Il va y en avoir une au Grand Prix de Trois-Rivières. Tout de suite, la semaine d'après, on s'en va au circuit Icar à Mirabelle. On a déjà deux courses qui ont été faites à Innisfil au nord de Toronto. D'ailleurs, c'est Raphaël Lessard qui a gagné ces deux courses-là sur circuit ovales. On rappelle que dans cette série-là, on retrouve des pilotes québécois connus depuis longtemps. Tagliani, Andrew Ranger, Louis-Philippe Dumoulin, Alex Labbé, Kevin Lacroix et Raphaël Lessard, on en a parlé. Nouveauté cette année. Bien, nouveauté. Ron Fellows. Oui. Un pilote de 61 ans, une légende du sport automobile canadien qui va courir dans la série NASCAR Pinties à Trois-Rivières cette année. Ça, ça va être quelque chose à voir aussi. Vraiment, ça devrait être un excellent spectacle. On rappelle que Ron Fellows, 61 ans, a gagné trois fois les 24 heures du Mans dans la série GT et c'est le propriétaire de la piste qu'on retrouve en Ontario, toujours près de Toronto, qu'on appelle maintenant le Canadian Tire Motorsport Park, mais qui était avant Mossport. Ron Fellows est propriétaire de cette piste-là où on retrouve beaucoup, beaucoup de belles courses au Canada, entre autres la série Pinties qui va se rendre là à l'automne pour deux courses. On termine cette émission-là, Georges, parce que je veux que tu nous parles un petit peu de l'historique du rempris de Trois-Rivières parce que c'est un événement prestigieux, c'est le plus vieux événement de sport motorisé au Canada. Bien, tu as tout à fait raison. C'est un événement, on fait ça rapide parce que je pourrais vous faire ça en 20 minutes comme en une heure. Là, on va le faire en trois minutes. Oui. Le premier événement a eu lieu en 67 et puis c'est messieurs Ryan Dufour-Charret-Girard et Cadieux. D'ailleurs, M. Ryan, entre autres, a son estrande encore à son nom là-bas. Et c'était le CAM. Alors, qu'est-ce que le CAM, Christian? Ne me réponds pas, je vais te le dire. Club automobile mauricien. Donc, c'est eux qui ont parti ça avec une trentaine de bénévoles à peine. Et c'était pour faire quoi? C'était pour imiter le Grand Prix de Monaco. Alors, ils étaient inspirés du Grand Prix de Monaco. Ils se sont dit, si eux sont capables de le faire, nous à Trois-Rivières, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on appelle le Grand Prix de Trois-Rivières le petit Monaco. Carrément. Et puis, quand on avait fait une course de karting qui était à part du Grand Prix comme t'es, c'était le petit Monaco de karting de Trois-Rivières. Tout part de là. Au fil des ans, le circuit a énormément évolué. Sur les premières traces du circuit, il y a eu un peu plus de temps. Il y avait des maisons sur le bord avec un petit rail qui protégeait les maisons ou les voitures, dépendant de la sécurité. C'est une autre image à ce moment-là. Donc, beaucoup de modifications pour en venir au circuit actuel de 2,43 kilomètres, comme je te disais tantôt. Beaucoup de pilotes de grand renom y ont passé. Le premier vainqueur du Grand Prix de Trois-Rivières, Jacques Duval, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est lui qui en a gagné le plus. Jacques Bienvenu. Il en a gagné huit. Excellent pilote qu'on a un peu oublié, mais que je vois de temps en temps encore à la télévision. Et je ne peux pas passer sous silence l'importance du Grand Prix de Trois-Rivières en 1976. Gilles Villeneuve, qui remporte la course de Formule Atlantique, mais qui bat James Hunt. James Hunt, pas par souci de partage de bienfaits pour Gilles Villeneuve, mais parce que ça est temps de sacrer une volage de Villeneuve en Formule 1, excuse le terme. Il dit à son patron, chez McLaren en Angleterre, ça prend ce gars-là chez nous, il est très rapide, puis je vais le battre. Je t'interromps, petite note, James Hunt a gagné le championnat de Formule 1 la même année. La même année, en 1976. Reportez-vous au film Rush, si vous ne le croyez pas. Il a battu Niki Lauda par un point. Et ensuite, Villeneuve a été invité au Grand Prix d'Angleterre à cette époque-là par McLaren. Excellente 11e position. Mais toute l'histoire du Québec en course automobile a changé grâce à cet événement-là, le Grand Prix de Trois-Rivières de 1976. Aujourd'hui, c'est encore un Grand Prix. Un peu de survivants. Chaque année, c'est un combat, trouver les commanditaires, mais c'est beaucoup moins pire maintenant. Sauf que ça a été vraiment difficile, 86, 87, 88, il n'y a pas eu de course parce qu'il y a des problèmes financiers. 2020, bien sûr, la COVID est venue déranger les plans, mais là, on a une équipe qui est solide. C'est un plaisir d'aller là. Et une chose que je trouve bien le fun aussi, très peu de pause. Oui. Tu ne passes pas deux heures sans avoir de course. Les courses sont réglées au quart de tour toute la fin de semaine. Si vous allez là, vous allez voir un spectacle perpétuel et continuel. On finit une série, 10 minutes, on en met une autre sur la piste. C'est un mouvement continuel sur la piste. Vous ne vous ennuierez pas au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est trois jours. On a trois courses le vendredi soir. Dès le vendredi, on a déjà des courses. Ce n'est pas juste des qualifications et des essais libres. Le samedi, ce ne sont que des courses ou presque avec quelques qualifications mises au travers de ça. Au total, on retrouve 13 courses pendant la fin de semaine. Donc, c'est encore temps d'acheter vos billets. On se retrouve à Trois-Rivières en fin de semaine. Georges et moi, on va y être. Puis, venez nous saluer si vous nous voyez près de la piste. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup pour cette première émission, Georges. C'est un plaisir que c'est. Merci de l'invitation. On va se retrouver comme ça deux ou trois fois par mois pour parler de course automobile. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires à faire. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Merci beaucoup. À la prochaine. Cette émission vous est présentée par votre réparateur informatique. Votre réparateur informatique vous offre une gamme complète de services, réparation d'ordinateurs en tout genre et entretien en atelier ou à domicile. Votre réparateur informatique, la solution à vos problèmes. Contactez-nous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501